Et bien bonjour, premier épisode sur la série de tuto sur la création d'assets pour City Skyline. Nous verrons les différentes étapes de production pour la conception d'un asset destiné à City Skyline, bien évidemment, que ce soit la modélisation, les UV, le texturing ou encore l'export. Dans cette première partie, nous allons voir l'étape de modélisation. Initiation à la modélisation que j'effectuerai sur 3ds Max Studio, vous pouvez obtenir une licence étudiante gratuite pendant 3 ans et qui renouvelable indéfiniment. Bon, je vais pas vous cacher que c'est la troisième version de cette vidéo que vous regardez, le rendu final des versions précédentes ne me satisfaisait pas. Il y a tellement de choses à propos de la modélisation que résumer tout ça en quelques minutes est un exercice fort compliqué que nous allons essayer de relever maintenant. Bienvenue donc sur l'interface de 3ds Max, vous y retrouverez les espaces de travail, le menu, le panneau supérieur, le panneau inférieur et le panneau latéral ou commande panel. Ce dernier est le panneau le plus utilisé sur 3ds Max, il comprend un onglet de création, de modification, de hiérarchie, d'animation, de display et d'utilities. Commençons par paramétrer l'interface pour faciliter la création destinée à City Skyline afin d'afficher les statistiques de modélisation ainsi que le paramétrage du système d'unité afin d'avoir la même unité de mesure sur notre logiciel 3D et sur City Skyline. Vous pouvez aussi modifier le display de la grille si vous en avez besoin pour la modélisation, la grille pouvant être cachée avec G. Je vous conseille une fois ces paramètres appliqués de sauvegarder votre scène afin d'avoir une scène par défaut que vous réutiliserez pour toutes vos créations de City Skyline. Et d'ailleurs faites des sauvegardes régulièrement, et aussi le 3d ayant vite des problèmes d'instabilité, pensez à incrémenter vos sauvegardes afin de ne pas avoir de mauvaise surprise en cas de corruption de sauvegarde. Si les quatre espaces de travail vous gênent, vous pouvez focus un seul espace avec Alt W. Créons maintenant l'objet 3D grâce au Command Panel et son onglet Create. Certaines valeurs sont paramétrables comme les dimensions ou le nombre de segments. Et ces paramètres sont retrouvables dans l'onglet Modifier. Je vous conseille de commencer à partir d'un cube ou d'un cylindre dans certains cas précis. Maintenant que vous avez créé un objet, apprenons à se déplacer dans l'espace de travail grâce aux différents icônes en bas à gauche dans le panneau inférieur. Cependant il sera plus simple de naviguer avec les raccourcis. Clique molette pour le pan, Alt Clic molette pour la rotation et la molette pour le zoom. Si vous voulez utiliser un zoom plus doux, utilisez Ctrl Alt et Clique molette. Si jamais vous êtes perdu dans votre scène 3D, il vous suffit de cliquer sur la petite maison tout en haut à droite. Vous pouvez avoir des vues prédéfinies grâce au cube qui est juste en haut à droite à côté de cette petite maison. Toutes ces vues seront trouvables dans le menu des vues. Je vous conseille de modéliser en utilisant une vue orthographique. Juste à côté vous trouverez un nouveau menu, le menu de display. Préférez l'utilisation du mode Shaded combiné au mode Head-Faced afin d'avoir une meilleure compréhension du maillage de la modélisation. Déplaçons maintenant notre objet 3D. Vous pouvez le translater avec l'icône ou le raccourci W. Placez à la rotation maintenant avec comme raccourci E. Et enfin le Scale avec le raccourci R. Toutefois attention à ne pas utiliser le Scale sur un objet 3D. Utilisez-le seulement sur un objet en mode Editable, chose que nous verrons juste après. Vous pouvez bien évidemment revenir en arrière comme sur tous les autres logiciels avec CTRL-Z. Pro-S Max retient en mémoire par défaut 20 actions. Vous savez maintenant vous déplacer dans l'espace de travail, créer et déplacer un objet 3D. Voyons maintenant la modélisation en album grâce à l'Editable Poly et ses modificateurs. Voici quelques-uns des modificateurs que j'utilise le plus. Le Connect. Le Chamfer. Le Cut. L'Extrude. Le Target Weld. Le Bridge. Le Collapse. Et le Remove. Il y a bien évidemment beaucoup d'autres modificateurs sur 3ds Max. A vous de les tester et de les utiliser en fonction de vos affinités. N'hésitez pas à modéliser des objets en plusieurs parties en prenant exemple sur la réalité afin de simplifier vos maillages et donc de limiter le nombre de triangles. Il faudra par contre à la fin de votre modélisation attacher tous les objets sur un seul mesh avec la fonction Attach. Voilà pour cette initiation sur 3ds Max. J'espère que ça aurait été assez clair pour cette partie sur la modélisation qui est la plus complexe de la série. La modélisation étant un sujet très complexe, il est très difficile d'aborder beaucoup de choses. Vous avez néanmoins maintenant les bases pour modéliser vos propres assets sur City Skyline. On se retrouve bien évidemment pour la suite de la série avec les UV. Portez-vous bien, on se retrouve très vite et bisous bisous. Sous-titrage ST' 501